Générique Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'On en parle. Deux parties aujourd'hui dans cette émission, dans une vingtaine de minutes, nous nous intéresserons à la médecine du travail en pleine réforme, une réforme très attendue par les professionnels. Encore faut-il qu'elle soit accompagnée de moyens supplémentaires. Nous verrons si c'est le cas tout à l'heure. Mais d'abord, je vous propose un bilan d'étape, un point sur le plan campus. Cette opération lancée en 2008, deux ans et demi déjà, et qui vise à développer des campus d'excellence, une douzaine dans toute la France pour Montpellier. Le budget annoncé il y a deux ans était de 325 millions d'euros pour notamment lancer un grand plan de réhabilitation de l'immobilier universitaire. Bonsoir Patrick Tonda. Vous êtes le directeur général délégué à l'opération Campus au Presse UMSF. Alors, le Presse UMSF, c'est le pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université Montpellier Sud de France. C'est assez long. Une structure dont nous allons parler dans un instant. D'abord, un mot de Campus. Est-ce que le budget prévu est au rendez-vous ? Je le disais, 325 millions d'euros. Est-ce que le calendrier de l'opération est tenu pour Montpellier ? Alors, on peut dire effectivement que le budget est au rendez-vous. Les 325 millions d'euros sont bien affectés à Montpellier sur les comptes de l'État aujourd'hui. Et le budget, vous le savez bien, dépasse ces 325 millions d'euros puisque la région Languedoc-Roussillon a promis elle aussi 162,5 millions d'euros. sans oublier les collectivités autres, notamment la ville de Montpellier pour la question d'espace public. Aménagement urbain dont nous allons parler, effectivement. Aménagement urbain et l'agglomération pour la ligne numéro 5 du tramway. Pour la région, c'est un partenaire, vous le dites, très important. Il y a eu un changement de président. Georges Frèche s'était engagé sur cette question du plan Campus. Est-ce que la motivation est toujours la même ? Le nouveau président, Christian Bourquin, continue dans ce plan Campus avec la même motivation ? Nous sommes dans la même, dans la lignée absolue de ce qui avait été décidé, effectivement, en 2008 et confirmé en 2009. Et aujourd'hui, bien entendu, l'investissement de la région que nous attendons, qui est très important dans le plan Campus de Montpellier, puisque cet investissement de la région est quasiment le numéro 1 au niveau national, en volume, nous l'attendons et il est confirmé. Alors un mot du presse UMSF, cette structure qui chapote le plan Campus et le projet aussi de fusion reportée, abandonnée, alors on n'a pas non plus rentré forcément dans le détail. Il y a eu beaucoup de problèmes liés à cette gouvernance ces derniers mois, d'abord où on en est exactement. Et puis est-ce que ça a impacté quelque part le déroulement du plan Campus ou pas du tout ? Alors le presse, effectivement, actuel a deux missions. La première, créer les conditions de la fusion des universités. Et vous savez qu'effectivement, les présidents se sont désengagés de cette mission-là. Donc il faut revoir les statuts, il faut revoir les missions. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. La deuxième mission étant l'opération Campus. Je pense peut-être que, pour être encore plus clair vis-à-vis des téléspectateurs, on peut expliquer qu'il y a eu la question du grand emprunt qu'on a appelé initiative d'excellence. Voilà, qui est un autre projet, mais qui n'est pas mené par le presse, qui est mené par les universités. Ça n'a rien à voir. L'initiative d'excellence et le plan Campus sont deux éléments bien, bien distincts. Deux éléments distincts. Le presse, d'ailleurs, n'a pas rédigé, je dirais, le projet d'initiative d'excellence. Le projet d'initiative d'excellence, pour donner, je dirais, une métaphore, c'est le contenu, le contenu scientifique, l'opération Campus, c'est le contenant. Alors, justement, le contenant, c'est un projet immobilier, mais pas uniquement. C'est de façon plus globale. Que peut-on dire un projet d'aménagement, c'est cela ? C'est un projet d'aménagement, effectivement. C'est ce qui est souhaité par la ministre, et ce qui a été d'ailleurs remarqué à Montpellier, puisque les collectivités se sont beaucoup engagées sur la question de l'aménagement. C'est un projet immobilier de rénovation des bâtiments universitaires. Qui en avait bien besoin à Montpellier. Qui en avait bien besoin à Montpellier, comme partout ailleurs, en termes de formation et de recherche. Un projet d'aménagement, en ce sens que nous intégrons, effectivement, la question des espaces publics, qui est très importante. Mais aussi la question de la mixité urbaine, c'est-à-dire on souhaite faire entrer dans ce campus la ville, c'est-à-dire d'autres fonctions que les fonctions universitaires et de recherche. On est dans cet esprit de lier le campus à la ville, parce que quand on parle campus, on a cette vision de campus à l'anglo-saxonne, des campus fermés, des villes dans la ville. Là, l'esprit n'est pas du tout le même ? L'esprit n'est pas le même, particulièrement à Montpellier, où le campus est déjà intégré dans le tissu urbain, très proche de l'écusson, donc à quelques stations de tramway. Et donc on a une problématique très différente, qui est effectivement d'essayer d'éviter, et on va s'y attacher que ce campus soit un ghetto pour étudiants, donc essayer de faire tomber le plus possible les barrières autour. Mais comme il est déjà dans la ville, effectivement de l'ouvrir le plus possible en créant des éléments, des équipements publics, du logement, du commerce, un hôtel, qui permettent d'avoir une mixité et donc une vie, à la fois en dehors des heures de cours et en dehors des heures, je veux dire, pendant les vacances scolaires. – Oui, ce n'est pas de la rénovation uniquement, on l'a dit, de bâtiments, c'est aussi, on rénove et on réhabilite totalement le cadre de vie, c'est vraiment ça. – Absolument, il y a une notion vraiment très forte de vie de campus, qui d'ailleurs est une mission du prêt, c'est une mission qui va être, je pense, amplifiée dans les mois qui viennent, qui consiste à dire, sur un campus, il y a des étudiants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels, et que l'ensemble de ces catégories doivent être regardées en même temps, c'est-à-dire on doit pouvoir les faire travailler ensemble, et on doit pouvoir leur trouver des lieux, notamment de rencontres. – Alors, récemment, le 11 avril, pour être précis, le conseil d'administration du pôle de recherche d'enseignement supérieur a validé la première tranche de travaux, je dirais, de chantier, première tranche quand même, qui représente 180 millions d'euros, ce n'est pas neutre, une bonne partie du budget. Trois projets ont été validés, alors il reste la validation de l'État, elle viendra quand ? – Alors, nous attendons la validation de l'État, effectivement, pour l'été 2011, c'est pour ça qu'on a parlé de première tranche, on a poussé les trois projets au même niveau d'études, et on est assez contents, effectivement, que notamment, on a rattrapé pour Montpellier 2, une opération que l'on va lancer en partenariat public-privé, le même niveau que d'autres opérations, les deux autres qui sont le pôle chimie-ballard, et la nouvelle faculté de médecine, qui sont des opérations qui étaient parties déjà il y a quelques années. – C'est important, justement, de mener ces trois projets conjointement pour faire avancer tout ce campus en même temps, je dirais ? – Oui, il y a une synergie indiscutable qui doit être trouvée, entre les projets lancés par le presse, j'en ai parlé pour Montpellier 2, la rénovation de plus de 60%, et quand je dis rénovation, c'est construction en neuf et démolition des anciens bâtiments de travaux publics, travaux dirigés et amphi, donc plus de 60% de ces surfaces vont être réhabilitées. – Donc ça c'est le triolet, l'UM2 ? – Sur le triolet, et donc on a voulu aussi montrer qu'on travaillait d'abord pour les étudiants, en commençant par ces partenariats. Et puis donc les deux opérations région, qui sont la nouvelle faculté de médecine, qui va donc être déplacée sur le site Arnaud-de-Villeneuve. – Région, ça veut dire que c'est la région qui finance ? – C'est la région qui finance. Et le pôle chimie-ballard, donc un grand pôle, une grosse opération, qui d'ailleurs a été effectivement boostée, si je puis dire, par l'obtention par Montpellier des laboratoires d'excellence, parce que même si on parle d'une grande empreinte initiative d'excellence, il y a eu des laboratoires d'excellence qui ont déjà été validés par l'État, et d'ailleurs Montpellier est dans la tête au niveau national sur ces laboratoires, ce qui veut dire que la recherche à Montpellier est reconnue très fortement au niveau national. – Donc tout avance effectivement, les différents projets, les laboratoires d'excellence, le plan Campus. Au total, je reviens au premier projet, on va avancer projet par projet, le site du Triolet, ça concerne, vous l'avez dit, c'est 60 000 m² ? – Alors 60 000 m², c'est l'ensemble des trois. – C'est l'ensemble, c'est 15 000 m². – 15 000 m², ça concerne en tout cas à peu près 8 000 étudiants, c'est important. – Tout à fait. – Donc réhabilitation, construction, c'est important de le dire, c'est construction. – En neuf. – Donc 60% de neuf quasiment. – Oui, tout à fait. – Début des travaux ? – Début des travaux en 2013, d'ailleurs pour les trois opérations, on est à peu près dans le même calendrier, début des travaux en 2013 et avec un objectif qui est en plus, on rappelle que ce n'est pas seulement de l'immobilier, c'est que lié à ces travaux sur le Triolet, on lance une grande réflexion et on va mener des travaux sur l'espace public, notamment le jardin central du site Triolet qui est un jardin assez extraordinaire qui avait été conçu il y a 40 ans. Donc nous allons aller voir les architectes de l'époque et nous allons effectivement le remettre au goût du jour, ce jardin à l'italienne. – Comment ? Alors justement, il y a d'autres aménagements prévus, vous parlez de cette particularité-là, mais il y a d'autres aménagements publics prévus en plus de la reconstruction de ces bâtiments. – Tout à fait, donc au-delà du jardin, il y a effectivement, suite à un concours international que l'on a lancé sur la question de l'urbanisme à l'été dernier, nous avons choisi effectivement une équipe de paysagistes américains de San Francisco qui font, je dirais, qui nous sont en train de designer, pour parler comme eux, un projet de paysage qui s'appuie donc sur le végétal, mettre en valeur le végétal actuel du site du Triolet et de Paul Valéry, Montpellier 3. – Mettre en valeur comment ? – Alors repérer effectivement les arbres, notamment qui sont remarquables, trouver une continuité, ce qu'on appelle un corridor écologique, qui vient du bois de Montmort et qui vient jusqu'au cœur du campus pour qu'il n'y ait pas de rupture écologique, et traiter la question de l'eau qui est une question très importante. On souhaite effectivement conserver sur le site, en cas de pluie sévenole, bien connue à Montpellier, on souhaite conserver sur le site le plus d'eau possible, en la mettant en valeur, pas en la cachant, en la mettant en valeur dans le cas de bassins paysagers, pour éviter de la rejeter dans les réseaux de la ville qui sont saturés au moment de ces épisodes. – La ville va être totalement réorganisée sur une bonne partie quand même, puisque le campus va s'étaler sur une bonne partie de la ville de Montpellier. – Effectivement, quand on regarde le campus aujourd'hui, 90% des fonctions universitaires et de recherche de Montpellier sont concentrées dans un cône de 900 hectares, c'est-à-dire c'est à peu près un cinquième de la ville de Montpellier. Et donc effectivement, c'est sûr dans ce cône que l'on réfléchit, alors avec la ville très fortement, on travaille quotidiennement avec la ville et avec l'agglo. – L'agglo aussi, avec l'agglo, absolument sur ces questions. Donc c'est sur l'ensemble de ce cône qu'il y a une réflexion urbaine qui est menée. – Alors, ces trois projets vont être menés conjointement, enfin vont être démarrés conjointement, théoriquement en 2013 si tout va bien. Si l'État validera, il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre ? – Non, il n'y a pas de mauvaise surprise. La question c'est une validation, je dirais, technique avant tout, c'est-à-dire vérifier qu'on a bien pris les bons effectifs, donc l'état des modèles, etc. Donc c'est une validation technique. – Voilà, donc les projets sont ficelés, les études sont menées, tout est prêt pour que ça démarre dans deux ans. Et après, il se passe quoi ? Parce qu'on le dit, c'est une enveloppe de 280 millions d'euros, il reste encore beaucoup d'argent, même si c'est une opération qui va être menée sur 10, 15 ans. Qu'est-ce qui se passe après ces trois premiers projets ? – Tout à fait. Alors sur cette première tranche, cette première vague de 180 millions d'euros, il y a à peu près la moitié qui est financée par la région, au cadre du plan Campus, et l'autre moitié par le presse. Et le presse, immédiatement derrière, va enclencher notre deuxième partenariat public-privé, donc une tranche d'à peu près 100 millions d'euros encore, à horizon peut-être de six mois, il y aura entre six et neuf mois de décalage entre les deux, qui va concerner notamment la réalisation de ce qu'on appelait l'atrium, c'est-à-dire un learning center, la bibliothèque de Montpellier 3 qui va être déplacée, la bibliothèque des lettres, et des services pour les étudiants, donc dans un bâtiment qu'on souhaite ultra moderne, attractif. – Donc ça c'est dans la foulée, c'est-à-dire que c'est important comme ça de démarrer une première tranche de travaux et tout de suite d'enchaîner. – Oui. – Pourquoi c'est important ? – Alors je pense qu'il faut démontrer déjà qu'il y a une dynamique et que c'est bien de réserver de l'argent au niveau de Bercy, mais qu'il faut qu'on montre qu'en opérationnel, on est capable de le dépenser et de le dépenser assez vite, c'est-à-dire d'avoir des mises en service pour nos étudiants, mais aussi pour nos chercheurs, parce que dans la deuxième tranche, là il y aura de la recherche, un côté presse, notamment avec l'Institut de Physique de Montpellier, peut-être un bâtiment sur la biodiversité, de leur montrer effectivement qu'ils ont un horizon de mise en service acceptable, c'est-à-dire on parle aujourd'hui de 2016-2017 pour avoir l'ensemble de ces deux tranches dont je viens de vous parler, horizon qui correspond d'ailleurs avec l'arrivée du tramway, donc on est tout à fait en phase. – Alors, est-ce que vous avez des échos dans ces études ? Est-ce qu'il y a des échanges avec les enseignants, les étudiants ? Est-ce que, on voit des difficultés au niveau de la gouvernance, on l'a vu, le fonctionnement des universités n'est pas forcément le même. Comment ça se passe, ces premiers projets qui sortent, qui arrivent, comment ils sont perçus ? Est-ce que vous avez des retours sur la façon dont ces projets sont perçus par le monde enseignant et par le monde étudiant ? – Je dois dire déjà que nous faisons, vers ces différentes communautés, des actions, nous avons monté un atelier vide-campus, nous faisons des cafés-débats, donc il y a un véritable dialogue qui s'instaure. D'autre part, je dois dire qu'il y a une véritable implication des universités au niveau de leur gouvernance elle-même. pour sortir un projet en trois mois sur Montpellier 2 de 15 000 m² en partant quasiment de rien, je peux vous dire que Montpellier 2, c'est retrousser les manches. Montpellier 1, c'est pareil, je dirais. Sur la nouvelle fac de médecine, il a fallu prendre des décisions un peu difficiles, de cession de l'Institut de biologie actuel, etc. Donc les universités ont vraiment de jouer le jeu à fond et ça, on en est très contents. Ensuite, la question effectivement qui est fusion ou pas fusion, ça impacte forcément un peu le projet, on a dû revoir certaines choses. J'avais eu l'audace de proposer que justement l'Atrium Montpellier 3 soit sur un terrain Montpellier 2, pour montrer effectivement qu'il y avait une volonté de travailler ensemble. – Il y a une collaboration quand même qui existe. – Il y a une collaboration. – Même si la fusion est compliquée, il y a des imbrications importantes dans le fonctionnement. – Il y a une collaboration, je dirais, de tous les jours et on est très contents. – Donc vous lisez ces échanges, ils vont continuer tout au long du projet, donc on parlait de 2016, 2020 peut-être, pour la suite. Par rapport aux collectivités, par rapport à la mairie de Montpellier, par rapport à l'agglo aussi, tous ces aménagements avec les lignes de tram, on le sait, qui arrivent, la 4, la 5, la 6, qui suivent la 3, tout cela, on arrive, quand on chapote le projet campus, on arrive à y voir clair quand même globalement sur ce que va être finalement ce campus de Montpellier. – On y verra définitivement clair, je pense, à l'automne de cette année, puisque toutes les études que nous avons lancées avec la ville et l'agglo sont en train de porter leurs fruits. Il y a beaucoup d'études que nous avons lancées conjointement. Donc on sera capable, je dirais, collectivement, de montrer un véritable projet d'aménagement sur ce grand campus à l'automne de cette année. Donc on va y arriver, bien sûr, même si c'est compliqué, mais ça fait partie du job, j'allais dire. On fait un travail d'ensemble, d'ensemble à la fois urbain et universitaire, ce qui est assez récent comme concept, mais on s'y attache. – D'ici là, on y verra plus clair sur la gouvernance, vous avez bon espoir ? – On devrait y voir plus clair sur la gouvernance, absolument. – Merci, en tout cas Patrick Tonda, d'être venu sur ce plateau faire un point intermédiaire sur ce plan campus. On fait une courte pause et on se retrouve juste après avec deux nouveaux invités. Nous parlerons de la réforme de la médecine, du travail, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada